Pour l'Alliance ou la Horde, peu importe en temps de crise, rares sont les moments où les deux camps ennemis du célèbre jeu World of Warcraft se sont retrouvés unis face à un adversaire commun. Mais la maladie est un fléau face auquel nous sommes tous égaux. Et lorsqu'elle s'immisce dans les codes du jeu, la réalité rattrape le virtuel et se déclare sur des millions d'écrans la première épidémie dans un jeu vidéo. Sorti le 23 novembre 2004, le jeu World of Warcraft est devenu avec le temps l'un des piliers du studio Blizzard et le MMORPG le plus joué actuellement. Faisant suite à la trilogie des jeux Warcraft, se déroulant dans un univers médiéval fantastique, il offre aux joueurs la possibilité d'explorer comme bon leur semble les lieux merveilleux constituant le monde d'Azeroth. Son gameplay immersif plonge les joueurs dans de longues quêtes solitaires ou en groupe et fédère peu à peu une immense communauté. D'autant que régulièrement, des mises à jour viennent élargir les territoires explorables et enrichissent l'histoire. Plus ou moins importantes, ces mises à jour permettent aux joueurs de conserver l'excitation de la découverte. Sauf que c'est justement l'une d'entre elles qui engendrera la pandémie. Le 13 septembre 2005, Blizzard sort une extension avec le donjon Zulgurub dont le boss est Hakaar l'écorcheur d'âme. Prévu pour les joueurs de haut niveau, cette quête attire et nombreux sont ceux se confrontant aux défis proposés. Sauf que l'un des sorts du boss a été mal programmé. Hakaar l'écorcheur d'âme est capable d'utiliser la capacité sans vicier qui cause des dommages continus sur le joueur durant 10 secondes et se propage aux joueurs à proximité. Le problème est déjà de taille dans le donjon, mais il le deviendra encore plus lorsqu'il parviendra à en sortir. En effet, les joueurs de classe chasseurs et démonistes, accompagnés de familiers, se rendent compte que ces derniers sont toujours affectés par le sang vicier d'Hakaar lorsqu'ils les invoquent à nouveau. Sauf que le sort a gardé son aspect contagieux et rapidement, la maladie se répand. Surtout dans les grandes villes où des millions de joueurs se croisent régulièrement. Et c'est un désastre. Beaucoup meurent, principalement les joueurs de bas niveau car le sang vicier était prévu pour des joueurs avancés. Bientôt, les squelettes des joueurs jonchent les rues des villes. Heureusement, la mort n'est pas définitive dans World of Warcraft, mais elle est punitive et provoque donc de nombreuses réactions pour l'éviter. Beaucoup fuient les lieux très fréquentés pour ses réfugiés dans les campagnes, parfois accompagnés de joueurs capables de soigner, offrant leur aide aux plus faibles. D'autres arrêtent simplement de jouer. Le jeu connaît alors une période étrange où la liberté qui le caractérisait est mise à mal. D'autant que même les PNJ, personnages non jouables, que l'on rencontre sont atteints. Ne pouvant mourir, ils sont les porteurs sains du virus et le transmettent à ceux passant à proximité. Des zones de quarantaine sont alors mises en place pour limiter la propagation du virus jusqu'au 8 octobre 2005, lorsque Blizzard parvient à résoudre le problème en réinitialisant le serveur. Ce qui fut intriguant avec cet événement, c'est le comportement des joueurs. Car si beaucoup suivent les règles en respectant les quarantaines, d'autres se rendent dans les lieux où la maladie avait sévi pour satisfaire leur curiosité et rejoignent ensuite les autres joueurs pour leur décrire ce qu'ils avaient vu les contaminant. D'autres encore contractent volontairement la maladie et vont contaminer les joueurs sains. En 2007, la biomathématicienne Nina Fefferman s'intéresse au phénomène et y voit un moyen d'étudier le comportement humain en temps de crise. Pour elle, le monde virtuel offre l'opportunité d'apporter un élément que les modèles mathématiques de simulation d'épidémie trop rationnels n'ont pas. L'émotion. Souvent remplacée par bêtises, elle guide nombre de nos choix de vie et est sans doute l'un des paramètres de crise le plus difficile à prévoir car irrationnel. Malheureusement, mais de manière plus que compréhensible, Blizzard refuse de changer son jeu en laboratoire, ne voulant permettre à Nina Fefferman d'utiliser les joueurs comme des cobayes. Et en bon divertissement, intègre l'incident dans son lore, autrement dit son histoire. Cette parenthèse fut pour certains leur meilleur instant dans le jeu, tant l'expérience était insolite. Pour d'autres, ce fut un enfer où la mort les saisissait sans cesse. Mais une chose est sûre, c'est que la pandémie unit un instant des millions de personnes face à l'un des plus grands fléaux de notre monde, révélant ainsi les personnalités de chacun. Cet événement fut une occasion de nous rappeler que les jeux virtuels ou non restent un excellent moyen d'apprendre sur nous-mêmes et sur le monde. Merci à tous d'avoir suivi notre vidéo. Les sources sont dans la description pour ceux qui veulent approfondir le sujet. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner si la vidéo vous a plu. A bientôt !